Transcription par exemple, à tout ce que je peux faire. Les hommes de nos quartiers ne gagnent pas autant que les femmes du quartier. Statistiquement, dans nos communautés, c'est juste comme ça. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas se faire enterrer avec de l'argent. Nous devons nous mesurer à d'autres choses. Comme je l'ai dit, en tant que père de six enfants, j'aime élever tous mes enfants. J'adore les élever, et d'ailleurs, le genre de père que j'étais, mon père d'ailleurs, mon père était probablement l'inventeur de la maltraitance des enfants. Parce que mon frère, quand il est descendu de la ligne, il aurait battu ça. Et non seulement cela, après un certain temps, il n'avait pas besoin de voir avec des caméras au sol. Et quand nous sommes arrivés, nous savions que nous n'avions pas revenir à un. Parce que quand il est revenu, il nous a regardés. Il peut ne rien avoir à dire. Avons-nous eu le même père? Voilà, c'est ça. Ma mère était comme ça. Elle devrait appeler dessous le gymnase. On sera là-dedans. On sera là-dedans. Et c'est ça. Tu dois comprendre que parfois, discipline, la discipline, juste aime. La discipline et la discipline. Encore mieux pour une autre jeune, aller trop à la Bible, même si je suis un révérend. Je me dis, ce n'est pas aller à la Bible. Mais physiquement, il dit, si vous... Eh bien, le devant est pour le robinet. Il y a toujours un moment où quelqu'un doit être corrigé. Vous voulez être corrigé quand vous avez tort, de toute façon. Et donc, quand papa nous donnait ce regard, nous faisions la queue. Maman nous donnait ce regard, nous faisions la queue. La façon dont nous avons été élevés nous a rendus solides. Des individus solides. Des... Oh, sans père. Et il y a beaucoup de foyers sans père. Et le problème est que nous devons avoir une figure paternelle. Mais nous devons avoir le bon type de figure paternelle dans nos vies. Parce qu'il y a tellement de dévoyés, enfants et gens et hommes, n'est-ce pas? Et donc des figures paternelles. Et la maison était dehors dans le parc. Et les figures paternelles, ces foyers ont statistiquement des taux de criminalité plus élevés que ces foyers. Cela fait plus d'enfants allant en prison. Donc, tu sais qu'ils ont un système et une étude. Et ils savent, dès la deuxième et troisième année, combien de prisons va-t-on avoir besoin? Quand les enfants ont 18 ans, on peut le voir à leur comportement. Maintenant, une des choses que... 80% de ces enfants qu'ils savent vont en prison. Ce sont 80% de maisons sans père. Mon père figure. Il vaut mieux avoir une mauvaise figure paternelle à la maison que pas de figure paternelle du tout. Mais comme je l'ai dit, certaines personnes me disent, hé, mon père était assez dur avec toi. Parce que comme je l'ai dit, mon père était dur. Mon père était comme, tu sais, tu joues avec Dieu, maintenant suis-nous. Un béfit, 136 kilos et quelques. Il avait une ceinture noire. Tout le monde dans le quartier le craignait, mais en même temps, nous le partagions. Non, nous le craignions, mais nous partagions car aucun des enfants de notre quartier ne l'avait suivi. Et tout le monde venait chez moi et appelait mon père leur père. Et mon père était tout aussi sévère avec eux qu'avec nous. Et devinez quoi à cette époque-là? Il n'y avait pas un parent qui disait, attendez une minute, vous avez crié sur mon fils. Bon, ça ne fait pas, attendez une minute. Quoi, mon fils? Ne sais-tu pas que quand j'ai grandi, si je faisais quelque chose de mal dans la rue, et cette chose ici, quand je suis rentré à la maison, je ferais une prise aussi. C'est trop bon. Attendez. Puis mon, 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 mon père a dit, attends, elle a dû te frapper. Quoi? 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 Cela ne m'est arrivé qu'une ou deux fois. Le mec de mon frère avait l'habitude de devenir tout. Il allait, il allait à quatre pâtés de maison. Il ira dans une autre partie de Brooklyn, n'est-ce pas? Et il rentrera chez moi avec mon père et ma mère, avec une taille longue. Et ils ont dit, garçon, c'est Léon. Ils ont dit, Léon, tu vas comprendre. Et Léon va recevoir une raclée. Mais à cause de cela, à cause de cette discipline, parce que ce qui est fait par amour, et quand un père ou une mère vous dit, ça va me faire plus mal que ça ne va te faire mal. Ils le pensent vraiment. Parce que ça fait mal quand je dois, quand je dois travailler avec ces gars. Je déteste mes filles. Quand je devais les promener, j'allais fermer la porte. Je pleurais plus longtemps qu'elles. Mais ils ne me verraient jamais pleurer. J'étais juste comme, tu sais, je déteste faire ça. Mais ils ont grandi. Et à cause de ça, les six enfants, et je ne me vante pas, mais à partir du six, Mon fils aîné est un prédicateur en Californie qui a une famille. Il a une famille avec deux enfants adorables. Celui en dessous de lui est devenu un réalisateur primé et un sensé d'arts martiaux. Il est entré dans le temple de la renommée des arts martiaux. Tu sais, mais tout cela vient de cette discipline stricte. Personne n'a vraiment dévié. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que j'ai imité mon père. Nous n'allions pas récupérer tort. Tu ne peux pas, voyons, les enfants d'aujourd'hui. Alors, remue les hanches. Le manque de respect que les jeunes garçons donnent à n'importe qui de plus âgé qu'eux. C'est incroyable la façon dont ils se parlent. Les noms qu'ils m'appellent en termes d'affection. Tout ce négatif. Et comment pouvons-nous combattre ce négatif en tant que personnes qui l'ont déjà traversé ? Honde à la paix. N'est-ce pas ? C'est nous qui avons montré la voie et voilà ce que nous avons obtenu. Voilà ce que nous avons sous nous. Comment pouvons-nous changer cela ? Que pouvons-nous faire ? Eh bien, une chose est que nous devons nous souvenir du père. Nous devons nous rappeler que si tu ne pouvais pas penser à cela, et juste dans ta tête obtenir une image, oh, peut-être un des moments les plus heureux que tu as avec ton papa. Pourquoi est-ce mon père ? Je faisais la course avec mon père tout le temps quand j'étais petit. Quand je courais avec lui, il courait à reculons et me battait. C'était génial, je veux dire. Il était juste, je ne pouvais pas le battre quoi que je fasse. Et puis quand j'ai grandi et que j'ai réalisé que je pouvais le battre, quand je courais contre lui, je ne gagnais jamais exprès. Alors nous devons nous souvenir de ces moments, nous souvenir de nos pères, et nous souvenir des pères avant eux. Nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais nos pères en ont traversé encore plus. Et ce que nous voulons faire, c'est juste pour les jeunes hommes que nous avons dans nos vies. Nos petits-fils, nos fils, nos petits-fils. Et si c'est trop tard pour nos soeurs ? Parfois, il est trop tard pour que nous singions nos filles. Mais nous pouvons nous occuper de nos petits-fils, nous assurer qu'ils sachent qu'ils ont beaucoup de loyauté, leur faire savoir ce que leur envie obtient. D'accord, parce qu'on a beaucoup à affronter, tu sais, j'ai fait une chanson. Continuez, mais faites-leur savoir qu'ils ont toujours un endroit où aller et où parler avec nous sans peur. Nous devons pouvoir parler aux gens. À propos de ce que nous ressentons vraiment, nous ne pouvons pas vous parler, nous ne pouvons pas parler à nos mères, nous ne pouvons pas parler à nos soeurs, nous ne pouvons pas parler à nos frères, nous ne pouvons pas parler à nos soeurs. Si nous n'avons pas d'endroit où aller, alors nous allons retourner au fond, nous allons revenir à un comportement destructeur, nous allons retourner à la dépression, à l'anxiété, à toutes ces choses. Nous voulons juste dire à nos jeunes qu'ils peuvent nous parler et que ce soit une zone sans jugement. Quoi qu'ils disent, sans jugement, ça me montre que les gratuits, on ne va nulle part. Une chose qu'ils vont nous dire va nous énerver, ou nous faire les juger, ou leur dire comment ils auraient dû faire ça. Nous devons juste écouter. Parfois les gens payent des milliers et des milliers de dollars aux thérapeutes alors qu'ils ont juste besoin d'une oreille. Les gens meurent et tuent et blessent et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une oreille. Quand vous voyez des gens agir de manière étrange, on les voit dans les métros, ou à l'angle de la rue, ils agissent d'une certaine manière, ou peut-être que c'est dans l'air. Surtout quand vous voyez les hommes et qu'ils parlent et crient tout seuls. Nous avons juste besoin d'une oreille. Parfois, vous devez écouter ce qu'ils crient même. Ce qu'ils disent, c'est parce que parfois, cela n'a aucun sens pour personne. Et quand vous écoutez, vous réalisez, attendez une minute, j'ai vécu ça aussi. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout le monde l'a entendu. D'accord. Oui. C'est amusant. Il a été accusé de haut comportement antisémique. Ses films ont maintenant chuté. Le monde est très grand. C'était le premier film indépendant à avoir jamais rapporté un milliard de dollars. Que quelqu'un que vous attendriez, qui aurait beaucoup de respect dans l'industrie, et serait bien traité. Non. Cette minute qui n'est pas dans les journaux, et tout ça, c'est parce que je sais que quelques personnes s'amment, expliquant lui-même au film. Il y a mis son propre argent. Il y a mis 50 millions de dollars. Ce film a rapporté un milliard de dollars. Les studios ne lui ont jamais donné un centime. C'est comme ça qu'il a été traité. « Car le poteau est associé ou non associé. » Plus tard dans la nuit, il est allé à un arbitrage où il avait ses avocats et l'avocat du studio. Et il est là, discutant que l'une des choses dont il parle est la famille. Et tout aussi parce qu'il a mis 50 millions de dollars dans le film. Il n'avait pas les 50 millions de dollars dans son mode de vie. Ça a commencé à décembre. Vous devez comprendre, quand vous avez ce genre d'argent, vous vivez un certain style de vie. Si vous n'avez pas ce genre d'argent, vous ne pouvez pas continuer à vivre ce style de vie. Alors, il se dispute avec le studio. Et le studio a dit, « Tu sais quoi ? Tu récupéreras tes 50 millions. C'est tout. » Le film était le premier à presque atteindre un milliard de dollars. C'est tout ce que tu auras. Il a quitté cet endroit et a rejoint le Bacardi Club. Il s'est saoulé. Et quand il a été arrêté dans la voiture conduisant Yves, il disait des choses antisémites sur les gens qui, pour lui, avaient pris son argent et ne le leur avaient pas rendu, ne leur donnant pas en retour. Nous devons comprendre que parfois, je sais, il ne peut plus en parler. Il ne peut pas s'en parler. S'il en parle, il va avoir des ennuis. Mais la chose est que je peux en parler parce que je ne suis pas concerné. Non ! Mais ce que tu dois savoir, parfois, nous ne savons pas ce qui ne va pas avec quelqu'un. Ils auraient pu perdre toute leur fortune, on ne sait pas ça. Ils auraient pu perdre l'amour de leur vie. Nous ne le savons pas. Combien d'hommes connaissez-vous qui ont marché avec le cœur brisé ? Et les cœurs brisés ne viennent pas seulement à cause du départ d'une femme. Les cœurs brisés viennent de beaucoup de choses. Ils viennent du décès d'une mère. Salut ! C'est étrange. J'ai vu un homme pleurer une fois. Non, il vivait dans la communauté depuis des années. Il avait un fils qui... J'ai grandi. Et son fils était accro à la drogue, tout ça. Et on a regardé l'homme supplier son fils. Il disait qu'il ne voulait pas que son fils soit dans ce business. Son fils venait ici manger et voyait comment je me débrouillais. Il a dit, tu ne peux plus venir ici. Si tu viens ici, mes clients vont s'enfuir. Mais lui, il ne reste pas tranquille. Il vient et fait du bruit et il doit être entendu et vu. Alors, pour cette fête des pères, je veux juste que nous nous souvenions de tous les pères. Souviens-toi de ton père. Souviens-toi de ton papa. Souviens-toi de ton père. Souviens-toi de l'homme dans ta vie qui était positif, qui a laissé cette impression positive. Comme je l'ai dit, je t'aime. Mène-le-moi ! Mène-le-moi ! C'est l'une des plus grandes choses dont je me souviens. Je me rappelle qu'ils me regardaient comme ça quand j'étais souvent dehors. C'est ce qu'on doit se rappeler. Passons-le et emmenons nos petits-enfants. Nos enfants et nos petits-enfants. Passons-le. Ils sont géniaux. La grandeur ne vient pas parce que nous ne sommes simplement pas tombés dedans. Nous sommes formés dans la grandeur. Soyez fiers. Tenez bon. Les meilleures années approchent. Et moi qui lis les affaires de ma mère. Ma mère m'a dit une fois, elle a dit, tu n'es pas un garçon de cours d'école. Et tu sais, tout ce que je fais maintenant, j'entends toujours ça dans ma tête. Ma mère disait toujours à quel point j'étais gentil. Quand je fais les choses, j'entends toujours ça dans ma tête. Pour vous, mes dames, vous avez plus d'influence sur nous que quiconque dans le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir permis de parler. Et comme je l'ai dit, mon frère et madame, bonne fête des pères, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, parce qu'être père n'est pas un travail qu'on fait seul. Il doit être fait avec nos partenaires, nos mères, nos tantes, nos arrières-petites-filles. Je le ressens. Alors, une bonne fête des pères à tous. Je vous souhaite nous suivre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada